On a un dernier vœu, peut-être, enfin, M. Nico, on peut considérer que vous l'avez présenté tout à l'heure concernant l'évacuation de la ZAD. Allez-y. Oui, merci, Mme la Présidente. Oui, je voulais simplement ajouter à ce qu'a dit Pascal Nico la chose suivante. Il y a deux, comment dirais-je, parties qui sont bien séparées. Il y a d'un côté une controverse économique sur le bien fondé ou non d'avoir un aéroport à Notre-Dame-des-Landes, ça c'est une chose, je n'en parlerai pas. La deuxième chose, et c'est, elle doit être complètement détachée du problème de l'aéroport, deuxième chose, c'est celui de la ZAD, ce qu'on appelle la ZAD. Bon, la ZAD fait partie du territoire de la République française. Ce que nous avons beaucoup de mal à accepter, c'est qu'une partie du territoire de la République française ne soit pas soumise à la loi de la République. Voilà la raison pour laquelle nous demandons au pouvoir public de procéder d'une manière humaine, entre guillemets. Il ne s'agit pas non plus d'envoyer les forces de l'ordre d'une manière aveugle, mais simplement d'obtenir l'évacuation de cette ZAD et qu'elle revienne dans le territoire de la République où s'applique l'ensemble de ces lois. Voilà, je vous remercie. Christophe Clergeau. Oui, merci Madame la Présidente. Brièvement sur ce sujet, je voudrais d'abord dire que sur le fond, je partage en tout point ce qu'a dit Bruno Rotaillot tout à l'heure, l'importance de se battre sur ce dossier, de se battre jusqu'au bout. Je partage aussi son jugement sur les critiques que l'on peut apporter aux conditions de la médiation. Par contre, je pense qu'avoir refusé de rencontrer les médiateurs et avoir finalement fait porter l'essentiel du débat au cours des dernières semaines sur cette question du statut, de la nature de la médiation, était et est une erreur. Parce que ça nous a finalement empêché de continuer à alimenter le débat sur le fond pour entrer dans un débat sur la forme. Et comme c'est de toute façon pas la médiation qui va faire la décision, mais la position du Président de la République, nous aurions dû consacrer toute notre énergie exclusivement à réaffirmer les raisons de faire cet aéroport. Et nous avons fragilisé notre position dans cette attitude négative vis-à-vis de la médiation. Et en tout état de cause, Bruno a rappelé que c'est dans quelques semaines que les décisions seraient prises, au lendemain de cette décision, il faudra se poser la question de la ZAD et il faudra se poser la question de l'avenir des infrastructures de l'Ouest. Je ne pense pas que ça aura un sens au lendemain de la décision, si elle était négative, de se lancer dans des procédures judiciaires contre l'État et que les solutions et les débouchés à cette question sont politiques et pas juridiques. Pour toutes ces raisons, le vœu du Front National n'est qu'un vœu de diversion et de positionnement polémique et politique, dont d'ailleurs Roque-Bancourt a souligné les contradictions au fil du temps. Donc je pense que notre Assemblée devra rejeter ce vœu, mais que cette question de l'évacuation et de l'avenir des infrastructures de l'Ouest se reposera dès le lendemain de la décision gouvernementale. Merci. Très bien. Juste un rappel concernant les vœux, le débat porte uniquement sur les vœux. Pour votre information, M. Clergeau, je rencontre les médiateurs avec Bruno Rotaillot lundi prochain. Pour répondre sur ce vœu, nous partageons votre volonté de voir la ZAD évacuer rapidement. Encore une fois, nous ne pouvons pas tolérer en Pays de la Loire que perdure une zone de non-droit. Nous l'avons dit, je l'ai dit hier aussi dans mon discours. Mais ce sujet relève de la responsabilité de l'État et de lui seul. Et depuis que nous sommes en responsabilité, nous n'avons cessé de réclamer que la justice soit appliquée. Cependant, votre vœu demande que le Conseil régional se coordonne avec la préfecture pour évacuer cette zone, pour évacuer de manière humaine. Évidemment, je souhaite, comme nous tous ici, qu'en cas d'évacuation, que ça se passe sans drame humain du côté des ZADIS, mais aussi des forces de l'ordre. Mais cela ne relève pas des compétences de la région. Donc, en conséquence, nous rejetons votre vœu. Merci. Je vous propose... Merci, M. le Président. Ah, pardon, il faut passer vos votes, excusez-moi. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Il est rejeté. Merci.